Rejoignez mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de ce samedi 13 août 2022 sur la RTNC. C'est parti pour ce journal que nous débitons dans la province du Nord Kivu avec ses chaufferées populaires du hier à Boutembo contre les services de sécurité dus à la population qui voulait répandre les manifestations anti-monisco sur toute l'étendue de la ville de Boutembo. L'un des points de la situation sécuritaire abordée au cours de la 64e Conseil des ministres présidée hier par visioconférence par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, en feu le point avec le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Avant d'entamer sa communication, le président de la République, chef de l'État, a fait le point de la situation sécuritaire tendue observée aujourd'hui à Boutembo, consécutive à un regain de violence contre la Monusco. Il a dénoncé l'attaque dont la police a été l'objet de la part de présumés Maïmaï et autres victimes, attaque qui a conduit à la mort de quatre vaillants policiers et à blessant plusieurs autres, ainsi que l'incendie des véhicules. Le président de la République, tout en présentant ses condoléances aux familles touchées, a de nouveau appelé au calme et chargé le gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent, notamment en assurant la sécurité du personnel de la Monusco, aussi bien congolais qu'étrangers, pour faciliter la mission de cette organisation. Le président de la République s'est dit aussi préoccupé par les tensions vécues il y a quelques jours dans la province de Maïmaïmaï, entre les communautés Yaka et Teke. Le gouvernement a aussi été encouragé à prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour amener la sérénité dans cette partie du territoire. La hache des guerres entre les Teke et les Yaka, d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur est en train de renforcer les mesures sécuritaires et en même temps prévoit la descente prochaine d'une délégation gouvernementale dans le Maïmaïmaïdombé pour des solutions idoines à cette situation, annonce faite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, au cours du gouvernement du Congo, venu lui faire un rapport, je le disais, enterré et comment enterrer la hache des guerres entre les Teke et les Yaka. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur est en train de renforcer les mesures sécuritaires et en même temps prévoit la descente prochaine d'une délégation gouvernementale dans le Maïmaïmaïdombé pour des solutions idoines à cette situation. Nous y reviendrons avec force d'état au cours de nos prochaines éductions. Nous restons toujours au chapitre du ministère de l'Intérieur pour parler de ces feux verts du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur donné au gouverneur élu des provinces de Maïmaïdombé, Mongala et de la Tchopo, ainsi qu'à la province du nord, Ubangi, qui entre officiellement en fonction après que la justice est tranchée en leur faveur et que le président de la République les a tout récemment investis. Le tour est maintenant au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui vient de leur remettre les lettres de notification. Encore une fois, retrouverons José Baïtombou dans ce reportage. Le suspens aura duré trop longtemps, près de trois mois d'attente après leur élection en mai dernier. Les gouvernants de la Mongala, Maïdombé, la Tchopo, mais aussi celui du nord, Ubangi, récemment élus, sont finalement autorisés d'entrer en fonction et de regagner leur province après leur investiture par ordonnance présidentielle. Les ordonnances et les notifications qu'ils ont reçues, demain, du vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, motifs de satisfaction pour ces erreurs promus. Pour rappel, l'élection de Ritabola Doula, demain, Indomé, Madeleine Nikomba Sabangou de la Tchopo, première femme à diriger ces deux provinces, et celle de César Limbaïa de la Mongala, avait été contestée et il fallait attendre que les contentieux soient tranchés au niveau de la justice pour qu'ils puissent enfin jouir de ces nouvelles fonctions des gouverneurs de province. Malo Dima Mobutu, du nord Ubangi, lui, vient récemment d'être élu après annulation du scripting du gouvernement de mai dernier. Daniel Asselo Kito-Rakoi les a exhortés à servir la nation, la communauté et le peuple et ne pas se laisser à la merci de leur plateforme. Travailler pour le bien-être et l'amélioration du social du Congolais, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine-Djisekeli Chilombo, a-t-il insisté. Et cap dans la province de Litori, où le gouverneur militaire assure la prise en charge des blessés suite à l'attaque, tout récemment, des milices Kodeko. Regardez. Les blessés d'attaque de la milice Zahir à Damas, dans la nuit du 5 au 6 août dernier, ont été protégés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone de combat avant leur évacuation. C'est aujourd'hui que ces victimes de la milice Zahir ont été acheminées à Bounia. Grâce à l'appui logistique de la Monisco. Les chefs-bireaux de la Monisco Bounia, présents sur le lieu, saluent l'implication du gouverneur militaire de Litori, le lieutenant-général Luboya Kachamadjoni, avant d'appeler les milices communautaires, d'abandonner cette entreprise criminelle au profit de la paix. Il s'agit ici d'un acte humanitaire. Nous avons été sollicités par le gouverneur pour appuyer les familles, les communautés, qui a lui-même pris en main la situation. Vous avez vu cette maman qui est blessée, elle appartient à cette communauté. Ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs. Son côté, le représentant de la communauté balé, vivant à Kinshasa, Messie Zbah, safari, et exhorte les communautés itouriennes à transcender le mal et d'éviter la provocation des parts et d'autres. Alors il faut que nous puissions nous investir tous dans ce processus. L'émotion est vive, mais il faut tous se dépasser. Il faut que nous puissions évoluer. Ainsi, nous voudrions d'abord remercier le gouvernement de la République, à travers le gouvernement provincial, plus particulièrement le gouverneur militaire, qui s'est investi totalement pour que les blessés nous arrivent. Il faut noter que la prise en charge médicale de ces blessés est assurée par l'unité médicale d'intervention rapide. Le cap dans la province du Haut-Toué-Lay, lutte contre la criminalité grandissante dans certaines villes et le lancement de plusieurs actions de développement en faveur de la population, c'est du moins, c'est que l'on peut retenir de la réunion du conseil provincial dont la province du Haut-Toué-Lay, regardez. Au tour du gouverneur de province, Christophe Sénénonga, ce membre du gouvernement provincial du Haut-Toué-Lay, font le tour d'horizon de la situation au sein de l'entité. Jean Crézossom Bandazois est le porte-parole du gouvernement provincial. Son Excellence, M. le gouverneur de province, a annoncé pour bientôt la réalisation de quelques ouvrages en réponse aux attentes de la population dans les secteurs notamment de la santé, de l'éducation et de l'agriculture dans chaque territoire composant sa province. De l'enseignement, prenant la parole, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a informé le conseil de la disponibilité des résultats des tests nationaux des fins d'études primaires et de la correction encore en cours du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle, quel que soit l'effectif réduit d'inspecteurs. Elle s'est par ailleurs préoccupée des matériels didactiques entreposés il y a très longtemps à Issyro et non encore utilisés à ce jour faute d'infrastructures appropriées à l'Institut technique et agricole à Issyro. Alerté par le cas d'insécurité dans les territoires de Ouatia, Nyongara et Dungu, ainsi que la ville d'Issyro caractérisée notamment par des vols simples, le numéro 1 de la province a décidé de déployer des services spécialisés sur terrain pour des solutions idoines, lui qui tient à maintenir la paix légendaires de son entité selon la vision du chef de l'État Félix Swanton Tisekedi Tchilombo. Et puis, ce plaidoyer du Conseil national de la jeunesse au gouvernement sollicitant de rendre obligatoire la formation militaire de jeunes avant d'embrasser les études supérieures, c'était à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse célébrée hier dont le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, a lancé officiellement le plan d'action Regardez. La journée internationale de la jeunesse a vécu ce 12 août 2022, moment indiqué pour les conseils nationaux de la jeunesse que dirige le président national William Moukambila de faire se plaidoyer à l'endroit du gouvernement de la République à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Okitouakai. La jeunesse d'autrefois a été toujours utilisée comme étant des marches-pieds, mais la jeunesse d'aujourd'hui est appelée à la prise de conscience. Il est temps de pouvoir ôter au milieu de la jeunesse de la politique de Magog, celui de l'utiliser comme des marches-pieds, celui de la fainéantiser. Des réflexions profondes méritent d'être menées sur le mandat de la MOUISCO. Nous sommes heureux de disposer d'un plan d'action national de la résolution 2250 faisant de la République démocratique du Congo le deuxième pays en Afrique ayant un plan d'action national après le Nigeria, se conformant ainsi au prescrit du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les membres du système des Nations Unies et différents partenaires du monde de la jeunesse. Le nouveau représentant pays du HCR et celui des OSISA en République démocratique du Congo étaient les hôtes de la ministre d'État, ministre de la Justice, Rosemou Tomboukese, qui s'est informé de la mission et de la politique générale de deux organisations internationales. Reportage Joseph-Oscar Balcaïch. Cette séance de travail a mis autour d'une même table la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rosemou Tomboukese, avec une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés conduite par sa représentante en RDC. Angèle Dikongwe, à Tangana, a déclaré venir occuper sa fonction en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont évoqué également l'accession de la RDC aux conventions qui régissent la patrie dite au niveau mondial. Je n'ai pas de priorité à avoir. C'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui établit ses priorités. Je viens en soutien à ce gouvernement-là. Et la priorité pour ce pays, pour ce gouvernement, c'est justement l'accession, l'établissement d'un cadre légal pour s'occuper des apatrides. Après la délégation du ACR, c'est le tour de celle d'Open Society Initiative pour sa fin africa aussi ça. On m'a indiqué pour cette délégation de parler de son travail en RDC, de sa nouvelle stratégie africaine et des opportunités de collaboration avec les ministères de justice. Il est nécessaire qu'il y ait des réformes. Il est nécessaire, par exemple, en matière de peine, que l'on réfléchisse sur les peines alternatives qui pourraient être mises en place comme des palliatifs à la détention préventive. 70% des personnes incarcérées en ce moment sont en détention préventive. Les prisons sont surpeuplées, d'où une réflexion profonde est plus que nécessaire pour des solutions idoines. Et l'Union européenne prête à accompagner la RDC. Deux représentants de cette institution européenne se sont entretenus avec le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. Leur entretien a tourné autour de l'appui à la démocratie en RDC. Un reportage José Bahitwambo et Jean-Pierre Ndolo. Desmazou. Le délégué de l'Union européenne était ce vendredi les hommes du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. Les deux hommes sont allés présenter au président Dieudonné Kamuleta le deuxième volet du programme d'appui à la démocratie financé par l'Union européenne. Notre rencontre avec le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature avait un double objectif. D'abord présenter les civilités et ensuite présenter le deuxième programme d'appui à la réforme de la justice par G2 financé par l'Union européenne. Nous avions tenu à présenter les actions de ce programme au président du Conseil supérieur de la magistrature dans la mesure où c'est un programme qui intervient en appui à la politique nationale de réforme de la justice avec comme deux acteurs clés le ministère de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature. L'électrification des grandes artères de la ville de Mouanda nous sommes là dans la province du Congo central en vue de valoriser le tourisme dans cette partie du pays. C'est le but de la visite du ministre du tourisme Modéron Timba qu'accompagnait le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières. Sa commentaire signe Nadine Yangou. Poursuivant sa mission dans le Congo central, le ministre du tourisme Modéron Timba a visité la centrale thermique de la société pétrolière Perenco basée à Kinkanzi. Modéron Timba était accompagné du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières qui ensemble ont bénéficié de l'hospitalité du directeur de cette entreprise d'exploitation pétrolière qui s'est à l'occasion de mouer en guide. Les deux personnalités ont reçu des explications détaillées sur les réseaux de production et des distributions d'énergie. Pour le directeur général, sa centrale thermique à base de gaz et d'aliments et plus de 1300 kW à la Société nationale d'électricité que cette dernière redistribue à ses abonnés. Ajoutez à cela 700 kW d'énergie électrique fournie directement au village où sont localisés les puits pétroliers et cela sans compter la fourniture permanente en gaz comme contribution pour le fonctionnement des deux générateurs basés à la centrale de la Snelle Mouanda. Les ministres du Tourisme attendent mettre sur pied un projet ambitieux d'éclairage public de grands acteurs de Mouanda grâce aux fonds générés par les fonds de la promotion du tourisme. Et se rendre compte de la santé sociopolitique et fonctionnement de chaque territoire et secteur ou chefferie de la province du Maniema, c'est l'objectif de la rencontre qu'a eue le gouverneur intérimaire de la dite province avec les territoriaux des différentes entités décentralisées commentaire Rodé Ponda. Une session inaugurale qui va s'étendre dans le temps et dans l'espace. C'est cadre de concertation et d'échange avec tous les chefs des entités territoriales décentralisées de la province qu'au lieu d'unitier le gouverneur intérimaire du Maniema Afan Idis Mangala. Autour de lui les communaux urbains et ruraux, le chef des secteurs ainsi que les administrateurs des territoires au cœur des échanges la santé sociopolitique et économique dans toutes ses entités les fonctionnements et les états des lieux. En sa qualité d'autorité provinciale et représentant numéro un du chef de l'état au Maniema il a saisi cette première rencontre pour signifier et rappeler à tous la vision du chef de l'état Félix Antan Tchiteke de Tchilombo qui se résume dans le peuple d'abord en plaçant l'homme au centre de son action avec comme fondement le développement à la base cette vision imprimée par le président de la république engage tout le monde elle doit guider vos actions et vous devez vous en servir dans la gestion quotidienne de vos entités au profit des Congolais en bannissant les antivaleurs à marteler le gouverneur Afan Idrissa à l'intention de tous et de les encourager de tout faire pour garantir la paix la cohésion sociale et faire respecter l'autorité de l'état dans tous les coins de la province d'Imanema il a recommandé à chacun de prendre des initiatives de plans locaux qui reprennent les préoccupations de la population et soutenir les vastes programmes de développement de 145 territoires le chef de l'état n'a pas non même de nouveaux dirigeants parce qu'il a encore confiance en vous pour réitérer leur attachement au président de la république tous les territoires d'Imanema ont signé un document d'engagement et le bureau central de coordination BSECO a signé deux contrats pour la réhabilitation et la modernisation de la voirie urbaine de Kananga chef lieu de la province du Kassai central c'était en présence du gouverneur John Kabea Tchikai et du conseiller principal du chef de l'état commentaire Jacques Kabwaba vigilant du gouverneur de la province du Kassai central John Kabea Tchikai que deux contrats ont été signés entre le bureau central de coordination et le BSECO et la société Investissement d'autre part ces deux contrats marquent l'aboutissement du processus pour la modernisation et la réhabilitation de la voirie de Kananga et ses bâtiments administratifs la première entreprise s'écharge de 40 km de la voirie urbaine ainsi que de bâtiments administratifs pour un coût de 85 millions de dollars américains alors que la seconde exécutera 39 km estimés à 51 millions de dollars américains nous venons de signer le contrat des ventes sur le gouvernement de la province du Kassai central avec ses deux entreprises et ici justement pour montrer que c'est la réalité nous vous présentons les équipements amenés déjà par Safrimex ça c'est le premier lot des équipements de Safrimex les autres vont suivre dans les jours qui viennent mais je crois aussi dans les jours qui viennent aussi Towa va aussi assigner ces équipements à Kamala les débuts de travaux est prévu pour la fin de ces mois d'août et ces travaux prendront 36 mois bien avant cette signature le directeur général du BSECO Jean Mabim Oloomba s'est entretenu avec le gouverneur John Kabyashikai en présence du conseiller principal du chef de l'état en charge des infrastructures David Moukéba venu accompagner la réalisation de ces projets initiés par le président de la république Félix Tshisekedi Ma présence ici justifie l'accompagnement de la vision du chef de l'état qui est portée par les différentes institutions et pour le cas d'espèce ici c'est le BSECO qui est en train de reprendre des projets importants qui vont offrir un envol vers le développement à la province du Kassaï central rappelons que tous ces travaux seront financés par la province du Kassaï central dans les cadres de son budget d'investissement d'une province à une autre un pont qui va faciliter l'accès à la centrale hydroélectrique de Koni nous sommes là dans la province du Okatonga le pont Kassala a été réhabilité avec le concours de la SNLSA d'autres précisions dans ce reportage signé Yvette Makoutima rendu par Cédric Kenina les ponts Kassala long de 19 mètres avec une largeur de 4 mètres érigés sur la route des desserts agricoles traversant la rivière Lufira dans les secteurs de Lufira territoire des Cambové province du Okatonga et ces ponts servent à la fois de voies d'accès à la centrale hydroélectrique de Koni située à 15 km en aval et à l'évacuation des produits agricoles vers les grands centres de consommation et ont connu une dégradation très avancée l'exploitance Nelkoni ainsi que les populations environnantes ne pouvaient plus traverser ces ponts par véhicule pour atteindre leur lieu de négoce mais aussi les lieux de travail Les cris de détresse lancés par la direction des productions sud de la SNEL et les populations civiles qui empruntent cette voie obtiennent gain de cause auprès du directeur général de la SNEL SA ainsi que d'autres autorités politico-administratives Sa remise en exploitation a eu lieu en juillet 2022 après les grands travaux du génie civil exécutés à la grande satisfaction de tous et suivant les règles de l'art travaux exécutés par l'entreprise Bacal Ce pont a été réhabilité grâce à notre collaboration donc la SNEL et le secteur de l'UFIRA et dans le cadre de la responsabilité sociétale et là nous profitons pour remercier le chef de l'état son excellence Félix Antoine Siseguet-Chulombo parce qu'il a mis les moyens à travers le gouverneur du Okatanga et voilà le pont est réhabilité avec l'entreprise bancale En dehors de la réhabilitation de l'outil de travail la SNEL SA sous le leadership de son directeur général Jean Bosco Kayoumbokayan n'est lésigne sur le moyen financier pour améliorer les conditions sociales des agents et de leur famille dans les sites de Mwandingoucha en particulier et dans d'autres sites d'exploitation d'une manière générale Une revue annuelle des sciences de santé on en parle dans ces journals où tous les responsables gestionnaires des enseignements des sciences de santé se sont réunis hier pour évaluer la situation l'accent était placé sur le comment redynamiser et adapter les enseignements de santé on fait le point avec Rodé Panda ouverture ces vendredi des travaux de la revue annuelle des activités de l'enseignement de sciences de santé au niveau secondaire le coup d'envoi de ces travaux a été donné par le secrétaire général à la santé publique Bodhi Ilonga ces assises sont placées sous les thèmes pilotage des innovations pédagogiques et de l'intégration des stratégies de santé pendant trois jours le chef de bureau de l'enseignement des sciences de santé de 26 provinces de la RDC vont réfléchir sur les différents points retenus comme indicateurs de l'enseignement des sciences de santé dans le plan national de développement de la santé c'est notamment la mise à échelle axée sur l'approche par compétence il y a une certaine anarchie dans la création et le développement des écoles nous avions pensé qu'il était temps de réfléchir sur comment commuer à l'accréditation comme mode de gestion des écoles nous avons attamé la révision partielle de nos programmes vous savez qu'un programme de cours doit être dynamique plus la société change plus la science change il faut intégrer dans les programmes actuellement nous avons renforcé nos programmes avec le module de planification familiale nous avons également attamé avec Toulène comme partenaire l'évolu momentum c'est à dire nous nous centrons sur la santé de la mère et de la femme des jeunes et des adolescents et nous avons intégré également l'aspect ces travaux sont organisés par les ministères de la santé publique hygiène et prévention avec l'appui de la JICA et de Thilan University la clôture interviendra le samedi 14 août prochain sachez également que cette fois-ci c'est le district de la Tchangou qui se lève en prière pour implorer la miséricorde divine afin que la paix revienne dans l'est du pays Agu Michel cadre de l'UNC et natif de ce coin a organisé cette rencontre à la satisfaction de cette population reportage Diane Balaka et Thierry Nzazi C'est une foule nombreuse venue répondre à l'invitation de prière pour la nation les fidèles de la communauté réunies des églises de la Tchangou ainsi que les militants et cadres de l'UNC organisés par Agu Michel chargés des mobilisations au sein de l'UNC cette réunion de prière était également une occasion pour eux d'implorer la grâce et la faveur divine à l'attention de nos vaillants militaires des FRDC qui sont sur la ligne de front jour et nuit mais aussi prier Dieu pour le retour de la paix dans l'est de la RDC cette journée dénommée Thichangou en prière pour la nation a été inspirée du livre de Psaume au chapitre 127 verset 1 à 2 saisissant cette opportunité le chrétien réuni au stade municipal de la commune de Massina ont aussi remercié l'Eternel Dieu Tout-Puissant pour l'acquittement des vitales camérées par la justice de prier pour les compatriotes qui sont en train de décidure l'injustice des agresseurs l'injustice de ceux qui veulent avoir la main base sur les richesses de notre pays notamment à l'Est pour nous UNC c'était de rendre des actions de grâce à Dieu pour l'acquittement de notre leader notre cher président le docteur Vital Kamer cette rencontre de prière a été agrémentée par des grandes célébrités de la chanson chrétienne ainsi que d'autres groupes chrétiens de la capitale en prière en louange et en adoration On termine ce journal par cette page triste décédée le 3 août dernier suite d'une courte maladie aux cliniques universitaires de Kinshasa notre consoeur Lopez Kakouba journaliste à la direction des informations télévisées ici à la RTNC a été inhumé hier à la nécropole éternité Tsele Bambou mais bien avant des obsèques ont été organisés ici dans l'enceinte de la RTNC où plusieurs personnalités lui ont rendu les derniers hommages reportages ont été organisés à la fin de l'entreprise et à la fin de l'entreprise et à la fin de l'entreprise et à la fin de l'entreprise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada